Donc là, on va parler de ce que je voulais vous proposer comme expérimentation. Donc, je pense que vous l'avez compris maintenant, l'idée c'est comment on fait pour remettre en vie les sols le plus rapidement possible grâce à de la matière organique. Quelle matière organique ? Donc, on voit que les composts, on peut avoir des conneries avec 500 unités. On voit que les BRF, on peut avoir des grosses fins d'azote. Donc, ce qu'on voit, c'est que est-ce que les matières sont fraîches ? Est-ce que les matières sont très ligneuses ou peu ligneuses ? Ça ne se comporte pas pareil. Suivant qu'elles sont fraîches ou compostées, ça ne se comporte pas pareil. Généralement, sur les matières organiques, on a ces deux paramètres-là. C'est peu lignifié, très lignifié ou déjà composté ou pas composté. En gros, dans les matières organiques qu'on va trouver, c'est ça. Donc, la question, ça va être en fonction de ce que vous avez à deux disponibles pour remettre en vie un sol, comment se comportent les matières organiques que vous avez avec ces deux paramètres ? Est-ce qu'elles sont compostées ? Est-ce qu'elles sont fraîches ? Donc, c'est Conrad qui m'a donné l'idée. Je pense qu'on devrait faire quelque chose de pas mal avec. C'est qu'en fonction des matières organiques que vous avez, il faut les essayer sur le sol pour savoir ce qui se passe, ce que ça fait et quel volume on peut en faire. Je n'ai pas pris de tableau. En gros, comme expérience de remise en vie des sols, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce qu'on appelle des carré magique. Alors, Conrad, il faisait ça pour faire des tests de mauvaise herbe. Il nous en a montré vite fait. Là, ce n'était pas des carré magique, c'était des bandes où on voyait des kénopodes. Et puis, il y avait un couvert de phaceli, il n'y avait pas de kénopode. En gros, c'est ces essais-là. Sauf qu'en fait, il a amélioré le protocole après. C'est-à-dire qu'il a refait des bandes dans l'autre sens. Au début, il faisait des bandes, il faisait des bandes. Puis, tout d'un coup, ils se sont dit, tiens, mais si on refait des bandes dans l'autre sens avec une autre intervention, on croise tous les paramètres et en fait, on fait au carré le nombre de paramètres, exactement. On met au carré le nombre de paramètres. Donc, on va faire très simple. En gros, l'idée, ça serait que on fasse un carré magique comme ça. On fait des bandes avec différents types de matières organiques que vous avez. Bon, là, on part sur un seul mort, on imagine. On a un seul mort. On voit que les matières fraîches, c'est plus intéressant pour l'activité biologique que les matières compostées. On voit que les BRF, ça fait des sphères d'azote. Voilà, on a tous ces paramètres-là. Et le problème, c'est vous, sur votre ferme, qu'est-ce que vous avez comme ressources ? Donc, il faut les identifier. Alors, on voit, il y a les élaggers, les plateformes, le machin, le machin. On ne refait pas toute l'histoire. Vous avez différentes ressources. C'est avec ça que vous allez travailler. Il faut travailler avec ce qu'on a. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous verrez qu'il manque quelque chose et qu'il faut aller acheter plus loin parce que ça ne va pas. Je ne sais pas si vous avez que, je ne sais pas, de la cosse de cacao. Vous en avez beaucoup, mais vous n'avez que ça. Vous allez peut-être faire un essai et puis voir que ça ne le fait pas parce que x ou y raison. Donc, il faudra trouver autre chose. Mais dans un premier temps, faire un essai avec ce qu'on a disponible, pas cher, en grande quantité. Paille, foin, que sais-je, on s'en fout. Donc, l'idée, c'est les matières organiques. On fait des lignes. Différents dosages. Il faut essayer. Donc, 500 m3. Alors, moi, je parle beaucoup en m3. Dès qu'on fait des bilans carbone, on commence à causer en tonnes. Sur le terrain, c'est beaucoup plus pratique en m3. Parce qu'en fait, 5 cm, ça fait 500 m3 hectare. 10 cm, ça fait 1000 m3. L'épandeur, il fait 4-5 m3. Suivant, la brouette, elle fait tant. Donc, très rapidement, on connaît le nombre de brouettes, le nombre de m3, la surface. C'est très facile. Donc, on cause en m3. Et après, quand on aura les résultats en m3, on convertira tout ça en cycle du carbone et tout le pataquesse. Mais on verra plus tard. Donc, je n'ai pas envie de vous donner de contraintes. Mettez-en 500, mettez-en 1000. Faites un peu selon ce que vous voulez. Parce que, en faisant ce qui vous plaît, vous trouverez peut-être des choses auxquelles nous, on n'avait pas pensé. Donc, vous démerdez. Si on vous dit que 500 m3, c'est pas mal et que 1000, c'est mieux, c'est pas pour rien non plus. Parce qu'il y a déjà du recul. Donc, ce serait bien d'essayer ça quand même. Voir 1500, voire 2000. Si vous vous dites, moi, je veux à tout prix avoir un sol hyper vivant. Vous pensez que votre sol, de par sa nature, il va lui en falloir beaucoup plus ou peut-être moins. Enfin, voilà, vous vous sentez un peu comme... Il faut aller observer un peu avec les expériences que vous avez déjà faites. Avec... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait regarder pour voir la capacité des sols à absorber la matière organique. On est des composants en plus ou en plus ou en plus. Des herbes qui poussent. Oui, les herbes qui poussent, je ne sais pas. Regardez dans les systèmes forestiers. Est-ce que le bois, bon, on ne sait rien. Débrouillez-vous, essayez de trouver des trucs. Débrouillez-vous un peu. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'on fait des bandes. Donc, vous mettez un BRF, pouf, hop, 500. Vous faites une bande à 500, vous faites une bande à 1000 parce que vous avez du BRF. Vous avez du gazon, faites une petite bande avec que du gazon pour voir. Il faut essayer les limites, quoi. Le but, ce n'est pas que ça marche à tous les carrés. Au contraire, c'est de voir tout ce qui ne marche pas et ce qui marche. Donc, il faut mettre tous les cas limites où on pense que ça ne va pas marcher aussi, quoi. 500 m3 de gazon, donc 5 cm de gazon. Il y a de fortes chances que ça ne fasse un peu que de la merde. Mais ce n'est pas sûr. Bon. Et puis, essayez 15 cm aussi, quoi. Donc, en fonction, vous essayez vos matières organiques et vous faites des bandes. Donc, on a BRF, gazon, feuilles et puis des mélanges. C'est-à-dire que nous, on voit la chose importante. Si on met un BRF, on a une fin d'azote. Si on remet du compost ou du gazon dessus, on n'a plus de fin d'azote. Donc, ça, pour démarrer, c'est intéressant. Si vous avez les deux ressources, BRF gazon, BRF compost, BRF ou même autre chose. Je ne sais pas, des purins, vous avez du lisi à côté. Et tiens, BRF lisier, ça, on sait que ça marche. Donc, voilà, toute ressource qui sera vraiment utilisable sur les surfaces qui nous concernent. On fait une ligne. Donc, ça, j'allais y venir, mais on peut l'aborder tout de suite. Le damier, vous le faites de la taille que vous voulez, suivant le nombre de produits que vous avez, le temps que vous voulez y passer. Et puis, si vous êtes en forme ce jour-là ou pas, quoi. Voilà. Donc, là, voilà, on va faire des lignes avec différents dosages, différents mélanges, suivant votre inspiration. J'aimerais qu'il y ait quand même, à un moment donné, un mélange avec que du BRF si possible ou que de la feuille. C'est un peu la même chose. On a un gros gros C sur N. Et un mélange, 10 cm de trucs très carbonés et 10 cm de trucs plus azotés. Donc, dans les plus carbonés, on a feuilles BRF ou au pire de la paille, quoi. De la paille broyée qu'on met, c'est très carboné, mais il n'y a pas de lignes, enfin très peu. Donc, essayez avec une bande moitié lignine, moitié azote. Donc, azote, gazon. Voilà. Il faudrait faire un essai quand même avec une gamme C sur N élevée, une gamme C sur N basse. Et faire un essai au moins avec 10 cm, quoi. Si vous avez du courage, vous en faites un A5, un A10, un A15 et on aura des résultats différents, quoi. Donc, si vous multipliez les essais, faites des bandes moins larges ou faites un grand, grand damier. Voilà, voilà. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi un essai avec au moins 5 cm de gros C sur N et de petit C sur N ? Parce qu'il semble que c'est ce qui va marcher le mieux. Bon. Mais, il y a sans doute plein de choses qui marchent aussi et on ne sait pas trop. Donc, ça, ça serait un résultat important. Donc, on met les matières organiques comme ça. Et ensuite, dans l'autre sens, en gros, c'est du démarrage d'itinéraire. Donc, le truc... Voilà. Donc, on met les matières organiques. On intègre, on n'intègre pas. Alors, ne pas intégrer, les résultats manquent que ça marche relativement mal sur seul mort. Donc, c'est peut-être pas la peine de faire trop de lignes. Voilà. Mais il faut en faire quand même quelques-unes pour être sûr. Voilà, différentes profondeurs. Bon, alors, sur un petit damier comme ça, sortir la charrue 5 corps, ça va être compliqué. Donc, on va avoir assez peu de labours. Mais, voilà. La bêche, le déchômage, quoi. On a des chômeurs, on essaie d'intégrer ça. Alors, il ne faut pas non plus de prendre la matière organique de la ligne et puis de l'emmener sur l'autre aussi. Essayer de gérer. Essayer de circonscrire les lignes, quoi. Donc, ça ne va pas être évident, évident. Voilà. Mais après, on fait ce qu'on veut. On fait avec les outils. Si toi, tu veux bosser avec la greninette, tu fais une bande de greninette et une bande sans greninette. À la greninette, en bossant pas mal, on peut intégrer un peu quand même, quoi. Ça va... Ah oui, un passage de crocs, ça va faire le boulot, quoi. Donc, ou la bêche. La bêche, ça fait mal au dos. Donc, différents rails du sol. Donc, là, j'ai mis I pour itinéraire, quoi. Après, c'est on démarre l'itinéraire. Différents rails du sol. Différents couverts, aussi. Donc, on peut peut-être faire une bande intégrée, une bande pas intégrée. Une bande intégrée avec couvert, une bande intégrée sans couvert. Une bande pas intégrée avec couvert, une bande pas intégrée sans couvert. Couvert, pareil, en fonction de ce que vous avez de disponible, ce qui vous plaît. Si vous êtes sur des trucs à force C sur Rennes, vous allez avoir des fins d'azote. Donc, il faut mettre plus des légumineuses. Ça, on en est à peu près sûr. La seule plante qui pousse dans les fins d'azote, c'est les légumineuses. Et par contre, si vous êtes avec des équilibrages gros C sur Rennes, petit C sur Rennes, et que vous pensez que vous êtes à peu près à moite-moite et que l'azote va compenser la fin d'azote, là, vous pouvez partir sur plus des plantes à production de biomasse, quoi. Et sur les lignes horizontales ? Tu fais quand même le même couvert sur toute la même ligne ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu as les apports organiques comme ça. Et de l'autre côté, c'est la pratique culturelle. Et donc là, tout de suite, on va voir une quantité de résultats très importante. Et en visuel, on va voir deux choses. Partout où il y a des couverts, on va voir qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui n'a pas poussé. Donc, s'il mélange, il est en fin d'azote et que tu pensais qu'il n'était pas en fin d'azote, eh bien, tu auras mis un couvert, pas de légumineuse, il ne va pas pousser. Par contre, si tu as ton essai légumineuse, il va pousser. Donc, tu vas voir qu'en fait, ton ratio, il était beaucoup plus carboné que tu l'imagines, quoi. Voilà, on va tout de suite voir ce genre de choses. Après, sur les itinéraires où on ne met pas de couverts, mais où on va mettre des bâchages, donc là, en bâchage, qu'est-ce qu'on a ? On a paillage, paillage de paille de blé, bâchage de bâches tissées, bâchage d'ensilage. C'est en gros, il faut essayer que ce damier représente les pistes agricoles que vous avez envie d'explorer. Si vous êtes à fond sur la biodynamie, mettez toutes les 500 machins, je ne sais pas quoi, la corne de bouse de vache, c'est tout de la stringue. Vous y allez, quoi, vous faites vos trucs, quoi. Et si vous n'êtes plus sur l'électroculture, on fait l'électroculture, la terra preta, on fait la terra preta. J'aimerais juste qu'il y ait un gros C sur N. Après, c'est libre à vous, quoi. C'est juste qu'on aimerait le résultat pour valider, nous, notre démarche. Mais après, il va ressortir de tout ça plein de choses intéressantes. Et il faut que chacun précise qu'il y ait des petites décisions. Effectivement. L'analyse de sol, enfin, dans le sol au départ. De toute façon, il faut... On va voir après comment on lance le truc, comment on l'installe. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant, on a quand même un peu élargi les perspectives. Donc, les matières organiques facilement utilisables. Et après, rajouter quelques pratiques, quoi. Donc, les pratiques, à vous de voir. Si on est sur les amendements, vous les faites sur cette ligne-là. Et si on est dans les pratiques, genre les 501, les bâchages et tout ça, on les fait dans l'autre dimension du damier, quoi. Donc, voilà. L'idée, ça va être, comme je vous disais, qu'on ait des îlots qui ressortent, qu'on voit les comportements tout de suite. Donc, là, déjà en visuel, l'idée, c'est quand même que dans l'expérience... Donc, là, on va y arriver. Dans le déroulement de l'expérience, il faudrait qu'on ait déjà quelque chose qui ressemblerait à une analyse visuelle du sol au démarrage. Donc, au moins, des photos précises. On voit déjà pas mal. Donc, on commence une analyse visuelle des sols. Donc, comment on pousse l'herbe ? À quoi ressemble la structure ? Est-ce qu'il y a de l'herbe, d'ailleurs ? Parce qu'il n'y a rien. Et ensuite, on... Prendre des photos. Des photos, des photos, des photos. Parce qu'après, en visuel, on voit quand même beaucoup, beaucoup de choses. L'analyse visuelle, tu l'as fait sur le moment. Mais pour transmettre cette analyse visuelle, il n'y a que la photo qui peut aider un peu. Donc, essayez de faire une photo par mois du Bastring. Donc, une analyse visuelle des sols pour démarrer. Et puis ensuite, des photos. On commence à regarder ce qui se passe. Et donc, notez les dates d'implantation. Notez tout le protocole. Le poids des matières. L'outil d'intégration des matières. Je mets de la bâche 130 grammes. Je mets du machin, je mets du truc. Je mets du sucre, je mets du je sais pas quoi. Tout l'itinéraire. Les dates. Les dates, les dates. Si possible, les pluviométries, les températures. Mais là, ça va commencer à être un peu compliqué. Et donc, voilà. Notez tout l'itinéraire, bien précisément. Prendre les photos régulièrement. Alors, peut-être sous différents angles de vue. Et l'idée, c'est qu'on essaye de démarrer ça quand vous voulez. Quand vous voulez, quand vous avez le temps, quand vous pouvez. J'ai aucun d'a priori sur les dates à laquelle il faut démarrer, comment c'est. En fait, autant en grande culture, on considère que le mieux, c'est de démarrer sur une culture d'hiver. Parce que le sol est mou et humide, les racines s'enfoncent, machin, tout un pataquès. Là, franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, vous démarrez quand vous voulez, comme vous pouvez. Il faut évidemment noter les dates. Noter les dates des photos. Et ce qui serait quand même bien, c'est qu'on ait déjà une série de photos en novembre prochain. Pour avoir quand même... Déjà voir si cette expérience a été relativement utile. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu changer comme paramètre pour avoir plus d'informations. Parce qu'on va tout de suite voir des trucs. Ça va aller assez vite. Il faudrait déjà qu'on ait des résultats cet automne. Donc, avant les prochaines rencontres, ce qui serait bien, c'est que... Quelle que soit la date à laquelle vous ayez commencé l'expérience cette année, qu'avant les rencontres, la semaine d'avant, vous mettiez un coup de bêche dans tous les carrés. Vous preniez une photo de tous les carrés. Et qu'on commence à voir ce qui se passe. Et ensuite, on réfléchira à la suite. Ensuite, on réfléchira à la suite. C'est-à-dire qu'après, la suite, ça va être... En fait, la suite, ça pourra peut-être être de refaire un carré magique. Mais différemment. C'est-à-dire qu'on verra les îlots qui nous intéressent. C'est-à-dire, j'avais telle matière organique, je l'ai mis, j'ai vu que j'avais un bon C sur N. Tout de suite, j'ai fait un gros couvert qui démarre. Je l'ai fait un an. Donc, on regarde les itinéraires qui nous intéressent. On les refait sur un carré magique. On met tous les itinéraires là, sur une ligne. Et dans l'autre sens, on met des cultures. Ou des couverts. C'est-à-dire qu'on reprend les données. Mais soit on les met directement en culture, soit on les remet directement en itinéraire. Pour les courageux, on pourra faire ça une deuxième année. Là, l'hypothèse à valider, c'est comment je remets en vie mon sol avec mes outils le plus rapidement possible. Et ensuite, on verra d'autres trucs.